Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais tout vous expliquer mais ça va être une petite série de vidéos se maquiller en 5 minutes, approximativement les vidéos vont durer plus parce qu'évidemment je vous parle et je ne peux pas m'envoyer de vous parler etc mais en vrai c'est voilà des petites techniques pour se maquiller assez rapidement ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo particulièrement c'est parce que j'ai acheté les sticks de Marc Jacobs donc comme vous l'aurez compris dans le titre cette vidéo c'est se maquiller au stick mais comme je vous avais promis une vidéo se maquiller au doigt aussi et que j'ai d'autres idées etc tout ça ira dans cette petite playlist que je vais vous faire se maquiller en 5 minutes donc là ce qui m'a donné envie comme je vous disais c'est les deux sticks de Marc Jacobs que j'ai acheté qui viennent d'arriver chez Sephora et franchement je les avais vus aux US et tout arriver machin et j'ai tellement prié pour qu'on les ait il y en a 4 en tout il y a aussi un highlighter qui est très irisé qui est sublime je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai déjà pas mal voilà donc je suis restreinte sinon il serait déjà là et il y a le bronzer alors le bronzer je l'ai vu au Champs Elysées en dispo mais il n'y avait pas le testeur et après les autres Sephora que j'ai fait m'ont dit non mais le bronzer ça sera que sur internet ou au champ donc il faut que je retourne au champ pour voir le testeur parce que je veux voir s'il n'est pas trop orange pour moi ça serait mieux voilà et j'ai vu une nana qui m'a dit donc c'est bien écrit que c'est un bronzer mais il y a une nana de chez Marc Jacobs enfin chez Sephora Marc Jacobs on sait jamais trop qui m'a dit non non mais en fait c'est un highlighter pour peau noire mais en fait vous pouvez l'utiliser comme bronzer j'ai pas très bien compris j'irai swatcher ça ça va être plus simple si je le prends je vous dirai et donc en attendant j'en ai pris donc deux Covert Affair qui est un vert et jaune donc qui est correcteur et Bright Snow qui est l'highlighter matte qui est rose et bleu et qui est juste à tomber par terre comme highlighter matte alors bon là j'en ai mis la dose mais voilà comme highlighter matte il est génial je le mets vraiment tout le temps en ce moment sauf quand je veux vraiment du glow mais sur les cernes et tout voilà ces sticks sont géniaux en même temps fout des tombes en plein de temps non franchement ça tombait bien mais pas pour ma cb quoi en même temps j'ai vu sur le Snapchat de ça doit être Piquebou oui ça doit être Piquebou qu'il y avait un nouveau fond de temps clinique qui était sorti et que lui aussi il attendait depuis longtemps et en fait il était déjà sur Sephora depuis un bout de temps donc pas du tout dans les nouveautés je sais pas je suis complètement passée à côté sinon je l'aurais acheté quand il serait sorti parce que c'est pareil j'attendais c'est le Chubby in the Nude donc si vous me suivez vous savez que clinique j'ai pas énormément 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 de trucs de chez eux mais leur gamme Chubby je les adore j'aime bien leur Chubby pour les lèvres j'aime beaucoup celui pour les joues que j'ai et leur Contour Highlight voilà dont je vous avais parlé plusieurs fois aujourd'hui je me suis servi que du Contour et c'est une gamme que j'aime bien et donc quand ils ont dit que ce fond de teint allait sortir je l'attendais vraiment parce que je l'attendais un peu au tournant et puis je trouve ça pratique moi si ça vous intéresse j'ai atteint 6 Intense Ivory et écoutez vous allez voir dans la vidéo mais il est pas mal c'est pas gras et tout donc je suis très contente et je me suis dit mais c'est parfait comme je ne savais pas trop en fait les sticks Marie Jacob j'avais envie de vous les présenter en action et pas forcément juste une revue sur le blog qui ne montrerait pas vraiment bah voilà tout ça ensemble plus le fond de teint a fait que je me suis dit mais fais une vidéo se maquiller rapidement au stick puisque je le fais souvent je me suis dit que ça pourrait vous plaire et que c'était comme c'est rapide à faire bah voilà donc je vous laisse avec le tuto les explications et je vous retrouve juste après j'ai trouvé quelques dupe à vous montrer des produits que j'utilise si ça vous intéresse un peu plus voilà alors je vais commencer par donc la base avec le stick de Marie Jacobs le vert pourquoi je le mets ? parce que le fond de teint clinique qu'on va mettre après que j'aime beaucoup qui est très bien que j'utilise pas mal en ce moment est quand même assez léger donc pour cacher les rougeurs que j'ai là c'est mieux de commencer par un stick donc il est vert mais vous allez voir qu'il est pas qu'il est pas trop vert en fait donc il ternit pas trop le teint il a du jaune dedans donc pour l'instant je l'applique au doigt parce que les sticks Marie Jacobs franchement la texture est assez assez sympa assez poudrée donc il n'y a pas besoin de plus vous n'êtes pas obligé de passer par un pinceau ou quoi j'essaye de bien le mettre sur toutes mes rougeurs une fois que vous voyez que votre teint est assez couvert sans être non plus enfin c'est pas un fond de teint donc vous en mettez pas 18 tonnes non plus ça sert à rien je vais dégainer donc mon Chubby in the nude pardon Chubby in the nude de clinique et vous allez voir que ça prend genre mais 2 minutes je fais voilà quelques traits donc je vous dis c'est un fond de teint léger mais il est pas complètement transparent non plus c'est ce que j'avais peur donc j'y vais quand même pas non plus j'en mets pas 4 tonnes non plus pour commencer j'en mets si j'ai besoin d'en rajouter vous pouvez très bien l'appliquer au doigt alors il a un fini vraiment sympa pas poudré non plus il reste quand même crémeux mais je dois dire que j'ai été épatée j'avais peur que ça soit plus bon j'avais confiance parce que j'avais déjà le Chubby Stick Blush j'en avais pour les yeux et tout ça de cette gamme là mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur en le mettant en fond de teint que ça soit que la texture soit pas agréable pas sympa et tout ça et vraiment trop crémeux ce qui faisait briller et en fait non écoutez ça va franchement c'est largement bien ensuite pour cacher mes cernes et mes imperfections je vais prendre mon stick Shishado que vous avez vu dans ma vidéo sur la palette Alice alors lui pour le coup a vraiment un fini poudré il s'applique très 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 bien ça glisse sur la peau pourtant c'est mon premier anti-cerne en stick parce que je déteste ça pour le là vraiment je trouve que c'est vraiment trop gras trop j'aime pas du tout les anti-cerne en stick mais vraiment pas premier swatch chez Sephora je savais que j'allais l'aimer parce que il a vraiment pas ce côté gras et tout en fait c'est ça il faut se maquiller au stick c'est facile c'est rapide mais il faut vraiment des trucs qui surtout si vous avez une peau comme moi avec des imperfections pas forcément grasse mais avec des imperfections et alors là c'est l'été un moment moment glamour du jour je transpire pas mal du visage c'est à dire que dès qu'il fait chaud moi je dégouline pas ailleurs ça va mais alors le visage le front est là mais c'est absolument horrible donc on dirait que j'ai la peau grasse comme je sais pas quoi parce que forcément ça brille à mort mais beaucoup c'est que de l'eau ou voilà et et dès qu'il y a du soleil c'est une hécatombe quoi donc si vous voulez si en plus de ça je rajoute des sticks gras voilà 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 c'est une horreur donc ensuite je vais passer aux yeux donc pour ça je vais utiliser deux sticks un marron et un plus clair donc le marron vient de chez My Little Beauty voilà de My Little Box il s'appelait Crayon et Patent donc je pense qu'il n'y a que cette couleur là et le clair vient de chez Laura Mercier et c'est le Moonlight pardon donc le foncé je le mets sur la paupière mobile en remontant un peu dans le creux j'estompe avec mon petit pinceau alors celui là je vous le conseille si vous aimez bien utiliser des fards crème stick poudre il est très bien aussi mais tout ce qui est un peu un peu crème par exemple pour les color pop et tout ça il est génial c'est le Shading Brush de Real Techniques pour tout ce qui est crème en fait il est vraiment génial puisqu'il est duo fibre et tout et il permet vraiment de bien appliquer la matière voilà vous pouvez vous aider de votre doigt pour fondre les sticks comme ça vous pouvez même les appliquer juste au doigt mais c'est toujours pareil question de doublon avec mon autre vidéo moi ce que j'aime bien faire c'est après avoir bien l'appliquer partout fondu c'est intensifier un petit peu ma paupière mobile comme si j'avais utilisé plusieurs fards pour faire un peu plus travailler ça prend pas énormément de temps et ça marche très bien je viens ensuite prendre le Moonlight de Laura Mercier que je mets en coin interne ce fard est absolument chulime il se suffit complètement à lui même en prenant un petit peu de d'ombre avec mon pinceau et en y allant très très légèrement ça peut le faire en coin de lumière j'intensifie juste mon ratil inférieur avec un tout petit peu de marron je pense qu'avec ce genre de make-up où c'est que du gras enfin on appelle ça les fards gras ah oui c'est pas non plus voilà c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de fondu donc je prends un col qui vient de chez Physician Formula je l'applique en rat de cil assez grossièrement et je viens le fondre toujours avec le même petit pinceau j'ai pris un petit mouchoir je viens fondre un tout petit peu donc pas pour avoir quelque chose de smoky mais pour pas que ce soit trop net donc voilà je trouve que c'est plus joli j'en mets en muqueuse il y a quand même 2-3 produits qui sont pas des sticks parce que je n'avais pas ça n'existe pas pour ça n'existe pas voilà il y a d'abord le mascara donc ça j'ai pris mon perversion d'Urban Decay et les sourcils alors les sourcils ça existe en stick mais je n'en veux pas ah si j'avais ma cire H&M ah non mais elle est là où donc bah j'ai la cire H&M mais ça sert que à fixer que là je prends le Gimme Bro comme d'habitude qui lui colore donc en fait la cire H&M qui est très bien je la mettrais plus sur le Gimme Bro vous voyez pour vraiment les garder en place et les fixer ensuite je vais mettre du blush donc c'est pareil vous l'avez vu dans mon make-up Alice donc ça fait deux fois dans la même semaine mais bon je suis désolée c'est pas comme si j'avais pas 50 blushs en plus je l'étale avec un pinceau enfin je l'étale je le fond plutôt on est pas à la truelle non plus je le fond avec un pinceau biseauté mais c'est pas grave ça me dérange pas que je l'utilise deux fois dans la semaine parce que j'aime bien ce truc je trouve sa couleur jolie c'est le Robust Rubarbe alors vraiment les blushs cliniques en stick comme ça ils en ont pas tout le temps ils en font pas tout le temps c'est à dire pas 15 couleurs de disponibles et ils sont disponibles que sur leur site mais il y en a 4 je crois en ce moment parce que hier j'ai voulu regarder si celui là il est toujours disponible pour éviter de voilà et en fait ils sont mais vraiment trop bien pareil alors contrairement au fond de teint ils ont un fini un peu poudré donc ça c'est pas mal ça finit bien le truc et voilà franchement je les adore pour le bronzer je vais être complètement honnête j'ai longuement hésité soit à rien mettre soit à mettre donc celui que j'ai qui est le contour de chez Clinique qui déjà à la base est fait pour faire du contouring donc pas vraiment pour en 3 comme je veux faire assez rapidement mais surtout qui passe très très mal en vidéo mon fail dans les make-up de Noël c'était à cause de lui vous pouvez aller voir je vous remettrai la vidéo si vous voulez où genre on aurait dit que j'étais un spou avec des peintures de guerre partout ça laissait des traces et en vrai il fait très naturel moi dans le miroir je le voyais presque pas mais alors dans la vidéo mais j'ai cru mourir quand je l'ai monté donc on va quand même tenter le truc tentons le diable si vous voyez des traces voilà donc je l'ai pris sur mon pinceau je fais ça avec lui parce que c'est lui parce que je sais qu'il passe très mal en vidéo et qu'il me faut quelque chose de léger mais en vrai sinon ça aurait été il serait bien passé je l'aurais mis directement au stick un petit 3 voilà histoire de réchauffer mon teint il est pas orange en vidéo il fait orange en vrai il est pas pas orange par contre alors il y a qu'une seule teinte dans les chubis stick contour et il y a l'highlight aussi il n'y a qu'une seule teinte dans les deux donc ça c'est un petit peu bête parce que forcément je veux bien que ça soit universel mais non voilà et enfin pour l'highlighter je vais mettre un highlighter mat donc en fait c'est celui de chez Marc Jacobs le non je me suis trompée le co bright no pardon et depuis que je l'ai acheté franchement j'adore ce truc je suis complètement fan alors il est marbré lui aussi rose et bleu et vraiment il illumine mais c'est un truc de malade donc je vais le prendre avec un petit pinceau parce que sinon en fait si je mets la folle si je mets sur mon fond de teint je le salis après sa couleur revient tout de suite mais je le salis et j'aime pas je vais le mettre à la base il est fait plutôt pour les pour les pour réilluminer les cernes moi je m'en sers aussi comme highlighter donc je le mets sur les cernes et je remonte c'est très mat c'est très rapide c'est pas un truc qui va brighté de ouf au contraire c'est pas fait pour ça mais que justement pour se maquiller en 5 minutes et bien écoutez c'est juste parfait parce que vous allez voir tout de suite en fait tout de suite on voit la différence vraiment mais il illumine mais c'est un truc de malade alors vous pouvez bien sur rajouter un highlighter en plus sur les pommettes si vous voulez quelque chose d'encore plus on va dire encore plus brillant mais très honnêtement vous n'êtes pas obligé même sur l'arc de Cupidon il fait bien le job franchement j'adore ce truc il est tellement pratique les jours où on ne veut pas non plus enfin pas mettre d'highlighter mais où on veut quand même un petit peu de lumière je vais terminer par la poudre donc ça normalement vous avez l'article sur le blog demain c'est les prismes de Givenchy mais dans la collection de cet été voilà en fait elle est trop belle et les prismes c'est une poudre dont je rêve depuis très longtemps parce que 2-3 fois on l'a essayé chez Sephora c'est une poudre de malade vous allez voir donc là c'est un peu correcteur genre les météorites ça c'est la 2 que j'ai où il y a les tons marrons vous avez 4 parties qui ont chacune un effet un peu correcteur etc et franchement mais cette poudre elle est hyper fine hyper jolie c'est c'est une vraie merveille en fait et en fait pourquoi j'ai craqué maintenant à cause du packaging parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus cher dans le packaging de cet été là elle m'a dit ah non non c'est genre 50 centimes ou 1 euro de plus donc j'ai dit bon bah de toute façon je l'aurais acheté un jour ou l'autre donc autant que je l'ai en édition limitée vu que ça dure 20 ans ces trucs donc voilà donc je vous raconte tout ça demain sur le blog je vous en parle un peu plus et tout vous aurez plein de photos en plus j'ai le rouge à lèvres aussi je trouve que cette poudre elle floute elle apporte un truc tout de suite elle resserre les pores enfin c'est génial et elle existe en compact aussi pas en édition limitée mais dans la permanente elle existe en compact si vous aimez pas les poudres libres et ensuite je vais utiliser mon petit stylo color pop comme rouge à lèvres voilà c'est en stick lipsticks donc j'ai le droit voilà de vous les foutre à tous les sauces maintenant mes color pop et j'ai pris le contempo parce que j'ai failli reprendre lumière je me suis dit quand même c'est un peu abusé dans le haul je l'ai déjà mis donc vas-y change un petit peu et donc voilà donc à part le mascara et la poudre que pour l'instant vous ne pourrez pas remplacer par des sticks c'est en 5 minutes voilà bon ça a duré plus de 5 minutes puisque je vous parle et tout vous raconte des trucs machin mais maquillage en 5 minutes grâce aux sticks ça marche voilà personnellement moi j'adore je trouve ça super pratique et voilà il faut juste trouver les bons produits et surtout 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 pas trop gras même si vous avez la peau sèche donc pas poudré non plus si vous avez la peau sèche mais même si vous avez la peau sèche des trucs trop gras qui sont pas d'hyper bonne qualité bah tout de suite ça fait ça fait pas joli en fait de 1 et de 2 après ça migre pendant la journée et c'est pas beau que voilà ceux là ils migrent pas testés et approuvés par moi même voilà donc voilà vous avez vu c'est rapide mais comme je parle ça prend du temps voilà alors vous me direz ce que vous en pensez si vous trouvez ça bien ce que je voulais vous dire c'est que oui donc je vous ai trouvé des dupes pour le cover t'affaires de Marc Jacobs alors donc le vert et jaune je connais qui est très 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 bien et je suis allée vérifier sur Sephora il y est encore et il est plus couvrant donc si vous avez plus de rougeur que moi ou plus à cacher etc et que ça il n'y a pas assez de vert dedans vous avez le stick Shiseido qui lui est juste vert mais pas trop non plus c'est pas non plus dégueulasse donc il ne faut pas oublier de mettre un fond de teint par dessus parce que sinon ça ternille vu que là c'est juste vert mais il est très bien alors si vous cherchez quand vous allez dans Shiseido sur Sephora il est dans fond de teint stick et il s'appelle contrôle contrôle teint mais il est rangé sur le site internet et chez Sephora parce qu'il y en a plein qui ne le connaissent pas il est rangé dans leur fond de teint stick en fait au milieu des autres teintes normales enfin un peu bête mais voilà et donc il s'appelle comme ça cover t'affaires lui il est très bien surtout si vous avez plus de rougeur je vous conseille de l'acné c'est lui que je mettais quand j'avais vraiment beaucoup d'acné en dessous de mes fonds de teint pour atténuer un petit peu par contre pour le bright no bah écoutez j'ai pas trouvé grand chose de bel highlighter mat comme ça si j'en trouve un je vous le mettrais dans la barre d'infos mais là comme ça je vois pas franchement je vois pas du tout pour le stick clinique bah j'ai trouvé un dupe mais en fait c'est plus cher alors je sais pas si c'est vraiment un dupe en fait c'est le c'est les sticks de Bobby Brown qui sont très bien ils font de teint stick je les ai swatchés et c'est vrai qu'ils ont un effet un peu poudré ils sont vraiment sympas comme blush j'ai vu que Smashbox ils en avaient sorti en plus ils sont pratiques un petit highlighter au goût mais je ne les ai absolument pas testés donc je veux pas vous dire de bêtises comme dupe de celui-ci alors bah il y a le Marc Jacobs voilà et sinon bah le problème c'est qu'en fait c'est beaucoup de sticks de contouring comme celui-ci mais de sticks bronzer bah j'aimerais bien en trouver un apparemment c'est ce que fait Marc mais j'en trouve pas en fait alors après en contour oui il y a Smashbox qui en a aussi ils ont un trio d'ailleurs trio contour avec des gros crayons qui est-ce qu'il y en a d'autres non ça il y en a pas c'est le faux rare de la sortie ça il y en a pas mal des duos contour highlight Clinique ce qui est bien c'est que vous pouvez en acheter qu'un si l'highlighter vous ne voulez pas ou l'inverse mais les autres c'est vraiment en deux quoi black up ils ont leur stick de contouring mais voilà il n'y a qu'une seule teinte et puis c'est vraiment du contouring si vous entendez parler d'un bronzer en stick qui ne soit pas spécial contouring vraiment juste pour réchauffer le teint moi je voudrais un bronzer comme le je ne sais pas moi le chocolat il y a un bronzer juste pour réchauffer le teint la terracotta voilà par contre alors pour les yeux alors là il y en a mais dans toutes les marques il y a les make up forever qui sont très bien et là évidemment je ne les ai pas descendus mais ceux que j'adore j'adore c'est les etam donc c'est des sticks qui se présentent comme ça en jumbo crayon jumbo et ceux de chez etam ils ne coûtent rien du tout il y a plein de couleurs et ils sont sublimes ils se travaillent super bien ils se fondent bien ils tiennent longtemps ils ne crispent pas ils ne partent pas dans la paupière ils ne partent pas dans le creux ils sont sublimes je vous conseille vraiment 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 de vous pencher sur les etam et pour les lèvres c'est pareil alors il y en a plein je sais que colorpop c'est pas le plus disponible en France ceux que je vous ai sortis entre autres mais il y en a vraiment plein 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 je vous ai sortis les MAC les Pat and Polish qui sont leurs crayons glossy donc là il ne va pas se voir mais parce que c'est un très nude mais ils sont quand même ils se voient quoi sur les lèvres ah oui mince j'ai oublié ils ont sorti des crayons jumbo comme ça velvétis ils s'appellent et j'en ai un et je ne vous en ai pas encore parlé mais il est très bien donc il y a ceux de chez Nars qui sont en forme de crayon ça c'est un satin vous avez des mattes et vous avez des vraiment sheer plus glossy vous avez des les Revlon pareil ça c'est un matte mais vous avez sheer et crème c'est les color burst et eux alors eux pour eux je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils ont vraiment une vraie couleur ils sont intenses en particulier les mattes mais super crémeux super agréable sur les lèvres ils ont une petite odeur de menthe et tout franchement je les adore et encore une fois chez Clinique alors je crois qu'il y en a trois différents il y a les baby qui sont vraiment hyper 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 sheer presque rien les tubistics classiques donc celui-ci c'est two tons of tomatoes de toute façon je vous remettrai tout ce que j'ai cité dans la barre d'info comme ça s'il y en a un qui vous plaît eux ils sont très sheer là j'ai le rouge donc ça se voit mais il y en a il y a des teintes qui ne se voit vraiment presque pas et ensuite vous avez les intenses donc ça c'est une miniature que j'ai eu dans une commande parce que sinon je ne l'aurais pas testé par moi-même mais en fait ils sont très bien il est presque aussi intense que le Revlon sauf qu'ils sont glossis en fait et ça c'est le rose le 6 roomist rose voilà donc franchement voilà vous avez plein de trucs pour les lèvres en particulier lèvres et yeux c'est ce qu'il y a le plus pour le teint ça commence à arriver il y a les marques qui commencent à en faire et tout et c'est cool parce que c'est bien 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 pratique donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo de ce thème de vidéo se maquiller en 5 minutes ce que vous voudriez voir je vous fais le maquillage au doigt très 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 bientôt et voilà et demain je n'oublie pas sur le blog normalement l'article est prévu de vous parler de cette sublime collection Givenchy parce que je sais que je vous l'ai aimé sur Instagram et je sais qu'elle vous plaît donc voilà je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501